Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour continuer la peinture qu'on avait commencé en live juste ici, la peinture marine. On va travailler aujourd'hui sur des glacis de couleurs. C'est quelque chose qui est super sympa à savoir faire. Je trouve qu'il va vraiment vous aider à faire des peintures beaucoup plus expressives avec des couleurs vraiment très jolies, surtout sur les couchers de soleil comme ici. Après bien sûr, il faut un petit peu savoir s'arrêter parce qu'une fois qu'on a commencé, c'est hyper satisfaisant à faire, c'est hyper sympa de voir qu'on peut vraiment transformer sa peinture avec pas grand chose, donc il faut aussi s'apprendre à s'arrêter. Donc les glacis de couleurs, ça va être des glacis vraiment pour changer la couleur d'une zone de votre peinture, comme son nom l'indique, et du coup on va essayer aussi de jouer uniquement avec les couleurs et de pas trop changer les contrastes. Forcément quand vous allez faire un glacis à peu près rouge comme il y a là-haut, ça va aussi un petit peu modifier les contrastes, donc il faut apprendre à jouer avec ça, un peu anticiper, ça c'est plus par la pratique que vous allez l'avoir, mais vous allez voir déjà qu'en jouant uniquement sur les couleurs, on peut bien s'amuser. Donc ici avec les glacis de couleurs, on va beaucoup jouer sur toute la partie du coucher de soleil, les nuages, la zone du soleil, un petit peu sur le bateau, et puis après je ferai des glacis un peu plus de contrastes habituels, donc pour forcer l'éclair et l'effoncer sur les voiles du bateau et puis sur la mer au premier plan. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à la liker. N'oubliez pas aussi si ça vous intéresse d'avoir des conseils personnalisés sur vos peintures, on peut prendre rendez-vous ensemble pour une séance d'essai gratuite, et comme ça vous pouvez me montrer vos peintures en direct, je peux vous conseiller pour vous dire ce que vous pouvez améliorer dessus, ce sur quoi vous pouvez travailler, et puis aussi ce sur quoi c'est déjà très bien. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec le premier lien dans la description. Comme son nom l'indique, un glacis de couleur, l'objectif c'est de changer la couleur d'une zone de votre peinture, pas seulement pour faire des corrections que vous pouvez faire à couche suivante, parce que vous êtes trompé sur les couleurs, parce que vous voulez rajuster certaines choses, ça vous permet aussi de faire des effets très intéressants dont on va parler juste après. Un des avantages que j'aime beaucoup, c'est que ça permet de faire des couleurs très très vives et très franches, donc pour faire un coucher de soleil comme ici, c'est super pratique. En fait, quand j'ai fait mes mélanges ici à la première couche pour faire sur ma peinture, dans tous mes mélanges orangés, jaunes, un peu roses que vous voyez dans les nuages et autour du soleil, j'ai mis donc du jaune, du rouge et du blanc, et le fait de mettre du blanc, en fait ça vient beaucoup casser la saturation des couleurs, en plus de les éclaircir. Donc quand j'ai fait mes mélanges à la première couche, j'ai été obligé de mettre un peu de blanc pour faire quelque chose d'un peu plus clair et pouvoir faire mon dégradé entre le soleil très lumineux et puis le reste autour qui va être un peu plus foncé. Mais le fait de mettre ce blanc là, ça a aussi beaucoup cassé la saturation de mes couleurs, ça fait un jaune qui est un peu terne, un rouge un peu moins joli, et du coup je vais essayer de le corriger avec des glacis de couleurs. C'est ce que je suis en train de faire ici autour du soleil, vous voyez que là j'ai fait un glacis avec du jaune, et ça permet de rehausser toutes les couleurs, en fait de faire quelque chose d'assez vif, beaucoup plus qu'en mettant du blanc dans le mélange, où là ça casse toutes les couleurs, et du coup pour faire un coucher de soleil c'est un petit peu dommage. Donc en plus du rôle des glacis, de pouvoir affiner sa peinture aux couches suivantes, les glacis de couleurs en particulier, ça permet de vivifier les couleurs de votre peinture, de faire vraiment quelque chose de très franc, très très flash, et du coup c'est super sympa à faire, et souvent ça rend assez bien sur les couchers de soleil, ça permet de travailler des dégradés très fins, très légers, et en même temps garder des couleurs très vives avec des oranges et des rouges très flash, donc c'est assez sympa à faire. Ensuite vous voyez qu'au niveau des dégradés comme j'ai fait ici autour du soleil, c'est super sympa pour pouvoir un petit peu affiner ce qu'on a fait à la première couche, ici mon dégradé entre le bleu et le jaune était un peu trop franc, j'aimais pas trop ce que j'avais comme résultat, du coup en faisant un mélange avec du blanc de zinc, qui est un blanc transparent qui permet de faire des dégradés très très légers, et de moins casser les couleurs contrairement au blanc de titane, et en mettant du jaune dans le mélange en plus, et bien j'ai pu retravailler un peu tout ce dégradé autour du soleil, pour avoir quelque chose de plus léger, plus doux, et qui soit un peu plus réaliste. Maintenant au niveau des nuages, je me suis beaucoup amusé à rajouter beaucoup de touches de couleurs, en fait j'avais envie d'avoir quelque chose de très très flash comme un coucher de soleil, avoir quelque chose d'assez riche avec des tons jaunes, des tons oranges, et en même temps avoir quelque chose qui reste réaliste, qui fasse pas non plus trop trop cartoon. Donc j'ai commencé par ajouter des petites touches de lumière orangées à droite à gauche, qui vont me permettre de définir les facettes assez au soleil, parce qu'elles ont la même lumière que le soleil. Ensuite avec un mélange rouge-orangé, j'ai défini les facettes un peu plus foncées, en fait ça va être la partie plus foncée à l'ombre des nuages, qui va être rouge-oranger comme ça. La partie complètement à l'ombre, elle est gris foncée, c'est celle que j'ai fait au tout début, qui est la zone la plus foncée des nuages. La partie rouge, c'est la partie intermédiaire, et puis la partie jaune, ça va être la partie à la lumière, même si c'est pas complètement à la lumière, en fait on va faire les touches les plus claires à la toute fin. Une fois que j'ai fait ces touches de glacis de couleur, vous voyez que ça fait quelque chose de très très flash, et là le secret c'est de rajouter un glacis marron. En fait j'ai pris mon terre d'ombre brûlée, j'ai rajouté un tout petit peu de rouge dedans, mais ça reste un marron, et en le diluant pas mal avec du liqué en fait pour faire quelque chose de très transparent, je vais venir faire des petites touches à droite à gauche, ça permet d'avoir quelque chose qui reste assez clair parce que c'est transparent, donc ça change pas beaucoup la valeur, ça joue uniquement sur la couleur, et le fait que ce soit marron, en fait ça fait une zone qui est pas très saturée, qui garde une couleur assez chaude, rougeoyante, et du coup ça fait quelque chose de très réaliste, grâce au marron que je mets par dessus. Et enfin pour terminer ces nuages, je vais rajouter quelques touches très claires, en fait les zones qui vont être les plus au soleil, qui vont vraiment être les plus claires, elles vont être un peu plus ternes, en fait elles vont être moins chaudes que le reste, c'est pour ça que je fais un mélange blanc avec un tout petit peu de marron et de bleu dedans, pour avoir quelque chose qui soit pas très jaune. En fait les touches très à la lumière, elles vont avoir une lumière assez froide, par rapport au reste des nuages qui est très très chaud pour ce coucher de soleil. Donc voilà, j'ai fait un petit mélange moins jaune en fait que le reste, pour faire les touches très au soleil, très claires, avec un peu de blanc de zinc, et un tout petit peu de blanc de titane, pour avoir quelque chose qui soit un peu plus blanc que le reste, qui ressort bien au niveau de la lumière, mais qui soit pas non plus trop flash. Ensuite pour terminer cette peinture, j'ai fait des glaciers un peu plus classiques pour jouer sur les contrastes. Bon ça reste des glaciers de couleur, dans le sens où ça change un petit peu la couleur, c'est toujours un peu lié les deux, mais ici c'est vraiment le contraste que je cherchais plutôt que de jouer sur les couleurs. Donc comme vous voyez, avec un glacis qui a un mélange de marron et du bleu, je vais venir retravailler un peu les ombres des voiles, parce que je trouvais que ça ressortait pas assez en fait par rapport à l'arrière-plan, c'était pas assez en contre-jour, on comprenait pas suffisamment les volumes à mon goût, du coup j'ai retravaillé un peu les ombres des voiles sur leur partie gauche, et puis en bas, pour bien qu'on voit la forme arrondie des voiles, qui est super jolie je trouve sur les bateaux. Ensuite j'ai rajouté des petites zones jaunes sur les voiles tout à droite, pour faire un peu des rayons de soleil, je trouvais ça sympa. C'est pas forcément très réaliste, parce qu'avec la lumière arrière comme ça, je pense qu'on aurait plus du contre-jour, mais je trouvais sympa à faire, ça rendait bien, et puis c'est pas non plus trop dérangeant au niveau du regard. Et puis pour finir, j'ai retravaillé la mer assez à fond. En fait j'ai commencé par faire un glacis foncé, donc un vert très foncé, comme la couleur que j'avais fait avant, mais le faire par-dessus, en fait ça permet de mettre un petit peu de distance dans les glacis que je fais, un peu d'effet optique. Et puis en plus ça va foncer encore plus les zones foncées de la mer, donc je trouve ça sympa à faire. Donc j'ai commencé par faire ce glacis foncé dans le creux des vagues, en fait, qui vont être à l'ombre par rapport au soleil qui est assez bas. Et puis ensuite j'ai fait un dégradé vers le haut, avec des couleurs de plus en plus claires et de plus en plus blanches, avec à la toute fin, voilà des petites brisures de vagues, un peu d'écume en haut, toute blanche, pour faire les petits rayons du soleil qui viennent taper dedans. Dès qu'on fait de l'eau comme ça, il faut bien se poser la question de savoir comment se placent les ombres et comment se placent les reflets dessus. Vous voyez qu'ici on voit l'ombre du bateau pile dans son axe, qui va faire une zone plus foncée que le reste sans reflet. Et puis après au niveau des reflets du soleil sur l'eau, on va avoir une zone un peu plus claire sur la droite de la peinture, avec là plein de petits points blancs et jaunes que j'ai essayé de faire, où là en fait on va une espèce de réflexion du soleil sur l'eau, mais comme l'eau est très jasitée, en fait on voit juste quelques petits points. Et voilà pour la vidéo sur cette petite peinture marine, et les glacis de couleurs, je trouvais ça hyper sympa à faire comme peinture. C'est toujours cool de pouvoir faire un joli bateau, s'amuser avec un coucher de soleil et tout, ça fait des jolies couleurs. Et du coup pour vous montrer un peu comment j'utilise les glacis de couleurs pour jouer avec les différents éléments, voilà je trouvais que c'était intéressant à voir. N'hésitez vraiment pas à tester cette technique sur vos peintures, vous pouvez prendre une ancienne peinture et puis tester des choses dessus en mettant des glacis de couleurs, de toute façon si vous n'êtes pas satisfait du résultat, vous pouvez toujours l'effacer avec un chiffon et un petit peu d'essence de térépantine pour pouvoir recommencer ou bien juste l'enlever si vous voulez changer. Donc voilà, n'hésitez pas à vous entraîner, c'est hyper sympa à faire. Après il faut connaître un petit peu les choses pour savoir quand est-ce qu'il faut s'arrêter, pour savoir comment ça va jouer sur les contrats, c'est du coup anticiper à la couche d'avant. Voilà, ça c'est un petit peu des subtilités à prendre au fait et à mesure. On se retrouve bientôt pour la prochaine vidéo, portez-vous bien, peignez bien et à la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada